Ce sont ses premières secondes d'homme libre. Glenn Ford a 64 ans. Il vient de passer près de 30 ans derrière les murs d'une prison américaine. En 1984, il avait été reconnu coupable du meurtre d'un horloger de la ville de Chevreport en Louisiane. Condamné à la chaise électrique, la méthode d'exécution alors en vigueur dans cet état, il avait été transféré en mars 85 dans le couloir de la mort. J'ai été enfermé pendant près de 30 ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux pas revenir en arrière et faire ce que je devrais faire comme si j'avais 35, 38 ou 40 ans. Quand j'ai été en prison, mes fils étaient des bébés. Aujourd'hui, ce sont des hommes et ils ont des enfants. Son avocat parle d'une journée merveilleuse. Nous avons travaillé pour cela depuis des décennies. Nous espérons que ce sera le premier jour de Glenn pour commencer une nouvelle vie. Manger quelque chose, voilà ce qu'il répond quand on lui demande ce qu'il va faire maintenant. Le parquet a demandé l'annulation de sa condamnation pour meurtre à la suite de l'apparition de preuves de son innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada